Erbil Hirak, le Kurdistan irakien, qui organise un référendum sur son indépendance lundi, est une région autonome depuis 1991, devenue alliée de la coalition internationale anti-johadiste. Pétrole Marasme économique situé dans le nord montagneux de l'Irak et riche en pétrole, cette région compte environ 5 millions d'habitants, principalement des Kurdes, mais aussi une minorité de turcs mènent. Majoritairement sunnites, avec pour langues officielles, le Kurde et l'Arabe, la région regroupe trois provinces d'Oouk, Erbil et Souleymanie. Mais les Kurdes irakiens disputent à Bagdad plusieurs zones, en particulier la province multi-ethnique de Kirkouk, rattachée au gouvernement fédéral. La région fait face à une situation économique difficile, notamment en raison de la baisse des prix du pétrole, sa principale source de revenus. Campagne contre l'I, les forces kurdes sont un allié-clé de la coalition menée par les États-Unis, avec l'aide de laquelle elles ont pu repousser les jihadistes des zones frontalières du Kurdistan. Les Peshmerga, combattants kurdes, ont notamment pris part à la bataille dans la province de Ninive-Nord, où se trouve Mossoul, reconquise le 10 juillet par les forces irakiennes. Autonome depuis 1991 Le Kurdistan irakien, dont la capitale est Erbil, s'est constitué en région autonome au terme de la constitution irakienne de 2005, qui a instauré une république fédérale. Il jouissait déjà d'une autonomie de faite depuis la guerre du Golfe de 1991. Dès 1992, les Kurdes irakiens ont élu un Parlement et constitué un gouvernement. Ces institutions ont été paralysées entre 1994 et 1998 par des violences meurtrières entre le Parti démocratique du Kurdistan PDK et son rival de l'Union patriotique du Kurdistan UPK. En 2003, les Kurdes se sont alliés à la coalition internationale pour renverser Saddam Hussein, et une administration unifiée a été mise en place début 2006. Massou Barzani, élu président du Kurdistan en 2005, a vu son mandat arriver à échéance en août 2015, mais le chef du PDK est resté au pouvoir malgré les critiques de l'opposition. Le Parlement de la région a été suspendu en 2015. L'heure est venue le 3 février 2016, Massou Barzani affirme que l'heure est venue pour les Kurdes d'Irak de se prononcer par référendum sur la création d'un État. Ce référendum ne mènerait pas nécessairement à la création immédiate d'un État kurde, mais permettrait de connaître la volonté et l'opinion du peuple du Kurdistan concernant son avenir, déclare-t-il. Le 7 juin 2017, le Kurdistan annonce la tenue du référendum le 25 septembre. Le premier ministre irakien aidé à l'Abadi, affirme qu'il comprend le désir des Kurdes, mais souligne la nécessité de respecter la Constitution. De nombreux pays étrangers, dont la Turquie et l'Iran voisin, qui comptent des minorités kurdes s'y opposent. Le 12 septembre 2017, le Parlement fédéral vote contre, et deux jours plus tard limoge le gouverneur de Kirkouk, qui a décidé d'organiser le référendum dans sa région. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboula.